Généralement, nous considérons le travail comme une activité de transformation de la nature. Toutefois, nous sommes aujourd'hui accoutumés au mode de production capitaliste qui a tendance à homogénéiser le travail. Nous nous représentons le travail de manière homogène et unifiée, en fonction de sa quantité, de la quantité. En contrepartie de cette quantité de travail, nous recevons un salaire. Il est dès lors nécessaire de s'émanciper d'une telle représentation pour comprendre le sens que pouvait avoir le travail pour les Grecs. C'est ce à quoi nous convie Jean-Pierre Vernon dans son ouvrage de 1965, Mythe et pensée chez les Grecs. Dans ce troisième podcast, nous allons revenir sur l'artisanat. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Alors, merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Ça nous fait très très plaisir. Vous êtes maintenant plus de mille, largement plus de mille. N'oubliez pas de continuer à vous abonner. Vous pouvez vous tenir informé en actionnant la petite cloche. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous mettre un petit pouce vers le haut pour nous faire monter dans le référencement et nous soutenir également. Vous pouvez également nous soutenir sur le lien Tipeee si vous voulez avoir le privilège d'avoir votre nom en générique de fin. Le lien est également en description. Alors Alexis, troisième volet de cette série de podcast. Oui, troisième série sur troisième épisode sur le travail et la technique en Grèce ancienne. Et dans les précédents épisodes, nous avions vu que l'agriculture ne constituait nullement pour les Grecs anciens une activité s'intégrant à ce grand type de conduite, selon l'expression de Meyerson, que l'on appelle travail. L'agriculture représentait essentiellement, on s'en souvient, une expérience à la fois éthique et religieuse, permettant d'entretenir des relations régulières avec les puissances divines. Et finalement, seules les activités artisanales, en définitive, étaient considérées comme du travail. Pour autant, il faut tout de suite ajouter que ces activités artisanales n'étaient pas du tout considérées comme appartenant à une même famille, à une grande catégorie ou à une grande fonction sociale homogène et unifiée que les Grecs auraient appelé le travail. Cette catégorie, avions-nous dit, qui permet de penser le travail de manière abstraite, est totalement absente de l'outillage intellectuel des Grecs et totalement absente de leur représentation. Il s'agit d'une catégorie moderne qui nous provient du mode de production capitaliste. Et Jean-Pierre Vernon déclare à cet égard, je le cite, « On ne trouve donc pas dans la Grèce ancienne une grande fonction humaine, le travail, couvrant tous les métiers, mais une pluralité de métiers différents, dont chacun constitue un type particulier d'action, produisant son ouvrage propre ». Autrement dit, ce que veut nous dire Jean-Pierre Vernon, c'est que chaque activité artisanale était considérée, en Grèce, dans sa singularité, comme étant irréductible à toute autre activité artisanale d'une nature et d'un type différent. Selon Jean-Pierre Vernon, trois traits spécifiques caractérisent les activités artisanales. Premièrement, chaque activité artisanale se définit par une techné spécifique, par une technique spécifique et spécialisée, et chaque activité artisanale s'inscrit, de ce fait, dans une certaine division du travail. Il est question d'une division sociale du travail plus que d'une division technique du travail, dans la mesure où chaque artisan produit un type d'objet spécifique. Toutefois, cette division du travail n'a assurément pas le même sens, ni n'assure la même fonction, que la division du travail capitaliste, exposée par Adam Smith, dans son enquête sur les causes de la richesse des nations, de 1776, division du travail reprise et critiquée par Marx dans « Le Capital ». Ensuite, seule importe la valeur d'usage, et non la valeur d'échange du produit que fabrique l'artisan. Cela induit donc une relation, nous le verrons, de servitude, unissant l'artisan à l'usager, auquel est destiné le produit. Et enfin, à rebours de notre représentation moderne, l'artisan ne transformait pas la nature pour produire un artifice, selon les Grecs. Non, l'activité artisanale était considérée comme étant naturelle. Ce sont donc ces trois caractéristiques que je vous propose de passer en revue dans ce troisième épisode. Comme j'ai commencé à le dire, les activités artisanales au sein de la cité, au sein de la police, s'inscrivent dans une stricte division du travail. Il revient à chaque artisan, disposant d'une techné spécialisée et d'une compétence particulière, de se livrer à la production d'un seul type de produit. Et d'ailleurs, Platon fait d'ailleurs allusion à un personnage significatif. Margitesse, qui sait pratiquer tous les métiers, mais n'en pratique aucun correctement. On y entrevoit ainsi, en creux, une critique de ceux qui ne se limitent pas à une seule tâche. Et cela nous permet de donner une première caractérisation de la technique, une double caractérisation même. D'une part, la technique désigne les règles pour réussir dans les différents domaines de l'action, comme l'écrit Jean-Pierre Vernon. D'autre part, chaque artisan, disposant de sa techné propre et spécialisée, la techné constitue une activité spécialisée assurant un certain équilibre du corps social. Toutefois, il faut concevoir la division du travail en Grèce ancienne dans un sens bien précis. Lorsque nous évoquons aujourd'hui la division du travail, nous y voyons un moyen efficace pour augmenter la productivité. Nous y voyons également, dans une certaine mesure et peut-être dans une moindre mesure, ce qui relie les hommes entre eux et ce qui assure, en quelque sorte, une fonction de lien social. Or, Jean-Pierre Vernon nous montre que là n'était en aucun cas le sens ni la valeur de la division du travail pour les Grecs. Comment comprendre alors l'adoption par les Grecs de la division du travail ? Eh bien, je dirais qu'il faut éviter de projeter, sur cette division du travail grec, nos catégories modernes déterminées par le mode de production capitaliste. La division du travail capitaliste, en effet, se définit et prend toute sa valeur en lien avec le processus de production. Il s'agit d'augmenter la productivité du travail. Telle n'était pas la fonction de la division du travail en Grèce ancienne. Pour en comprendre le sens, il faut revenir sur la définition de l'activité artisanale en Grèce ancienne. Le métier implique chez l'artisan une compétence particulière, ce que les Grecs appelaient une dynamis. Mais il implique également, d'autre part, un besoin, une créa, chez l'usager, c'est-à-dire donc chez celui qui utilisera l'objet fabriqué. Or, la division du travail provient, justement, d'une contradiction entre, d'une part, les capacités techniques et, d'autre part, les besoins. En d'autres termes, nous avons des besoins multiples, mais nos compétences, nos dynamis, nos dynamaises, si j'emploie ce terme grec au pluriel, eh bien, nos dynamaises, nos compétences sont limitées. Ainsi, pour les Grecs, la division du travail s'explique par le fait qu'on fait d'autant mieux une chose qu'on n'en fait qu'une. On pourrait dire qu'elle trouve donc sa raison d'être, en quelque sorte, dans la finitude technique de l'homme. On ne fait bien qu'une seule chose, on ne fait bien qu'un seul type de chose, alors que nos besoins sont multiples. Jean-Pierre Vernon écrit à ce propos, je le cite, On voit alors s'exprimer Un certain essentialisme technique. En quel sens comprendre cela ? En quel sens comprendre cet essentialisme technique ? Eh bien, pour les Grecs, chacun trouve inscrit dans sa nature une certaine compétence, une certaine dynamis technique, qui le porte à fabriquer spécifiquement tel type d'objet. De fait, les activités professionnelles, comme l'écrit Jean-Pierre Vernon, ne font que prolonger les qualités naturelles des artisans. Fin de citation. La division du travail doit donc porter, à leur perfection, les compétences techniques spécifiques inscrites dans la nature de chaque individu. compétences techniques qui, que l'on se représente, je le répète donc, comme des qualités naturelles. Et porter ces compétences techniques à leur perfection, a pour fin l'excellence de l'objet à destination de l'usager. D'ailleurs, on distingue les compétences techniques selon les besoins qu'elles permettent de satisfaire. Aussi, comme nous allons le voir dans quelques instants, le produit fabriqué n'est-il pas destiné au marché ? En ce sens, il n'est pas considéré comme une valeur d'échange. Il doit être le plus parfait possible pour l'usager. Il en résulte donc que ce n'est pas le travail qui rend compte du produit. Pour les Grecs, la quantité de travail n'explique pas la valeur pécuniaire d'un objet, comme nous le représentons aujourd'hui. Au contraire, c'est le produit qui rend compte du travail. C'est le produit qui explique le travail dans la mesure où la perfection que doit tenter d'atteindre l'artisan explique et rend raison de la division des tâches. Nous voyons maintenant ce qu'il en est de la division du travail quant à l'organisation de la cité. Il faut se pencher sur ce point. Qu'en est-il de la division du travail quant à l'organisation de la cité ? D'une certaine manière, nous pourrions dire que la division du travail est bien à l'origine de la cité. L'union des hommes au sein d'une cité viendrait justement du fait qu'ils ont chacun des compétences spécifiques et limitées et ont donc besoin les uns des autres pour survivre. C'est ce que les Grecs pensaient. Et de cela, nous avons deux témoignages. Le premier de ces témoignages se trouve dans le Protagoras de Platon. Dans ce dialogue, le sophiste Protagoras nous raconte le mythe de Prométhée et d'Épiméthée. Épiméthée, en effet, a donné aux animaux des capacités différentes, des dunamais différentes, et cela d'une manière telle qu'un équilibre puisse se former et que toutes les espèces vivantes puissent survivre. Néanmoins, dans sa distribution distrait, il a oublié les hommes. Dès lors, Prométhée dérobe aux dieux les capacités techniques pour les distribuer aux êtres humains. Et c'est grâce à la technique que les hommes pourront alors se conserver. Prométhée, plus précisément, va donner aux hommes des capacités techniques distinctes. Par conséquent, seul l'échange de produits et de services permettra aux hommes d'assurer leur conservation. Il n'y a pas d'autarcie, d'indépendance individuelle. Et Jean-Pierre Vernon de conclure, je le cite, « N'est-ce pas une façon pour Protagoras de proclamer que le travail exprime l'essentiel du lien social, et que les hommes sont citoyens par ce réseau d'activités professionnelles complémentaires qui les unit les uns aux autres ? » Le second témoignage se trouve dans La République de Platon, au livre 2. Platon se montre encore plus catégorique que Protagoras. Il écrit, je le cite, « Il y a naissance de société du fait que chacun de nous, loin de se suffire à lui-même, a, au contraire, besoin d'un grand nombre de gens. » Fin de citation. Difficile alors de dire plus explicitement que la division du travail se trouve bien à l'origine de la cité. Pourtant, ni chez Protagoras, ni chez Platon, ni même dans la représentation que les Grecs avaient de la cité, la division du travail ne constituait le médium du lien social. On le voit dans le mythe que raconte Protagoras. Zeus, en effet, a chargé Hermès de donner aux hommes l'aïdos et la tiquée, que lui seul possède, que l'on traduirait par la pudeur et la justice, pudeur et justice qui sont des vertus à la fois morales et politiques. Et ces vertus sont données aux êtres humains de la même façon, également, sans distinction, contrairement aux compétences techniques, différentes et spécifiques, variant d'un individu à l'autre. Autrement dit, si les hommes se distinguent par leurs capacités techniques différentes, ils se ressemblent car tous sont pourvus de l'aïdos et de l'aïdos et de la tiquée, de la pudeur et de la justice. Aussi, on comprend que la division du travail ne peut lier les hommes, ne peut instituer, selon Protagoras, une communauté authentiquement politique, laquelle d'ailleurs repose pour les Grecs sur la philia, sur l'amitié entre les citoyens. Si dans le domaine technique, des capacités, des compétences techniques différentes différencient les individus, dans le domaine politique, au sein de cette communauté véritablement politique qu'est la cité, ne se rencontrent et ne se côtoient que des égaux. En d'autres termes, la cité, la police, trouve son unité en dehors du domaine technique et professionnel. Jean-Pierre Vernon écrit, je le cite « À la spécialisation des tâches, à la différenciation des métiers, s'oppose la communauté politique, des citoyens définis comme égaux, issoi, semblables, homoioi, nous dirions presque interchangeables. » Fin de citation. Loin donc de rassembler les individus au sein d'une cité unie, de les y intégrer, la division du travail est bien plutôt ce qui les sépare. Le lien social implique en outre des comportements identiques, des coutumes partagées. Il ne peut donc passer par l'artisanat, qui se définit, nous l'avons dit, par une pluralité irréductible de métiers. C'est bien plutôt dans la vie politique et religieuse que l'on trouvera l'unité de la cité, absolument pas dans le domaine artisanal. Jean-Pierre Vernon écrit toujours, je le cite, « N'étant pas saisi dans son unité abstraite, le travail, sous sa forme de métier, ne se manifeste pas encore comme échange d'activité sociale, comme fonction sociale de base. » Fin de citation. L'artisanat opère donc comme un vecteur ou un opérateur de différenciation entre les individus. Il convient alors de se garder de tout anachronisme quant à la division du travail en Grèce ancienne. Nous venons de voir que la perfection de l'objet que doit atteindre l'artisan explique la mise en place de la division du travail. En définitive donc, entre l'usager et l'artisan, s'établit une relation de service, un lien de dépendance. En d'autres termes, l'artisan et son art ou sa techné sont mobilisés en vue d'un produit qui doit lui-même satisfaire un besoin. Le produit se définit non pas selon sa valeur d'échange, mais par les services qu'il rend à celui qui s'en sert donc à l'usager. Le produit est donc considéré dans sa valeur d'usage. Et l'artisan alors est au service de l'usager. Il s'avère difficile alors de voir dans l'activité artisanale, par conséquent, un travail au sens où nous l'entendons aujourd'hui. C'est-à-dire, en tant que créateur de valeurs d'échange, de produits destinés à un marché, des produits commensurables, égalisables. L'activité artisanale induit bien davantage une relation de service. Et chaque métier, à cet égard, se définit comme un système clos au sein duquel tout doit être soumis à la perfection du produit. Cette dépendance de l'artisan vis-à-vis de l'usager va se spécifier et s'articuler sur deux plans distincts, mais complémentaires. Le plan philosophique, d'une part, et le plan psychologique, d'autre part. Le plan philosophique d'abord. Comme nous venons de le dire, la finalité du produit est la satisfaction, donc l'usage qu'en fait l'usager. L'eidos, c'est-à-dire la forme, la forme qu'inscrit l'artisan dans la matière pour produire l'objet, se définit selon l'usage de celui à qui est destiné l'objet. Donc selon l'usage de l'usager. L'artisan doit alors se conformer, autant que faire se peut, à cette forme, à cet eidos. Il travaille donc les yeux fixés sur cette forme, sur cet eidos, où reçoit les indications nécessaires à l'usager, de l'usager, qui seul possède, lui, la connaissance de cette forme, de cet eidos. Et nous retrouvons là un trait tout à fait caractéristique de la pensée grecque. L'usager connaît mieux la forme que l'artisan, car il en a l'usage lorsqu'elle se trouve inscrite dans la matière et constitue l'objet. L'usager, par l'usage qu'il en a, en d'autres termes, est donc meilleur juge de l'objet achevé et donc de la forme. On retrouve cette théorie chez Platon comme chez Aristote. Et Jean-Pierre Vernon écrit, je le cite, « Si les aides, c'est-à-dire les formes, au pluriel en grec, si les aides des objets fabriqués se présentent comme des natures données, en quelque sorte, en dehors et au-dessus des ouvriers, les artisans ne jouent plus qu'un rôle d'intermédiaire. Ils sont les instruments par lesquels se réalise dans un objet une valeur d'usage. Entre les mains de l'usager, ils constituent simplement des outils destinés à servir les différents besoins. » Fin de citation. L'usager et l'artisan sont donc placés sur deux plans distincts, le second étant subordonné au premier. Le travail artisanal, quant à lui, apparaît comme une pure routine. L'artisan met en œuvre des recettes pour mettre en forme une matière, pour la rendre conforme à une norme, à un modèle, qu'il ne connaît qu'indirectement par l'intermédiaire de l'usager qui, lui, en a une connaissance véritable. Par là même, on envisage le travail selon la théorie aristotélicienne des quatre causes. L'artisan produit une forme, un eidos, dans une matière. Pour cela, il met en œuvre sa dynamis, propre et particulière, sa compétence, dont la techné, la technique et le mode d'emploi. Grâce à sa technique, un savoir-faire donc, l'artisan sait utiliser sa dynamis, sa capacité, sa compétence quand et comme il convient. Ainsi, dans le processus de fabrication, la cause matérielle est la matière sur laquelle l'artisan opère. La cause formelle, quant à elle, est la forme que l'artisan inscrit dans la matière, la forme donc que prendra l'objet une fois achevé. Et l'artisan, quant à lui, est bien tout simplement une cause motrice. Il met en branle, il donne le mouvement, l'impulsion à tout ce processus de fabrication. Et la cause finale, enfin, le « ce en vue de quoi ? » Eh bien, c'est tout simplement l'ouvrage achevé, la forme en acte, c'est-à-dire la forme réalisée dans la matière qui définit l'objet et qui satisfait les besoins de l'usager. Nous le voyons donc, encore une fois, l'artisan est ravalé au rang de simples moyens dans ce processus de fabrication. Et d'ailleurs, Aristote, au livre 1 des politiques, place à côté des outils, parmi les instruments nécessaires à la fabrication, les artisans eux-mêmes. En tant que cause motrice, l'artisan n'est qu'un moyen. Jean-Pierre Vernon écrit très clairement, je le cite, « La cause motrice, donc l'artisan, n'est pas réellement productrice. Elle joue le rôle d'un moyen par lequel une forme préexistante s'actualise dans une matière. » Passons maintenant au plan psychologique. Il faut noter en effet que l'opération de l'artisan n'est pas une action. L'action, en grec, se dit praxis et recouvre un sens et une signification bien spécifiques. On agit au sens de la praxis lorsque l'activité que l'on entreprend est à elle-même sa propre fin. L'action a donc sa fin en soi. La fin de l'action est l'action elle-même. Ou la fin de l'action est à même l'action. L'individu qui agit bénéficie en ce sens directement de ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il produit quelque chose en agissant, quelque chose dont il n'est pas séparé et dont il a simultanément l'usage. C'est le cas, par exemple, de l'action morale. En agissant moralement, je m'informe moi-même, je me mets en forme. Je suis vertueux en agissant moralement et je m'informe en tant qu'être vertueux. A contrario, l'opération de l'artisan n'est pas une praxis mais une poésis. Et la poésis, pour les Grecs, est une production en ce que l'activité n'est pas à elle-même sa propre fin. C'est-à-dire que la fin de l'activité, la finalité de l'activité, l'objectif ou le but de l'activité dans la poésis se trouve en dehors de l'activité elle-même. Pour le dire encore autrement, la fin de l'activité, la finalité de l'activité est extérieure à l'activité. Ce qui est bien le cas de l'activité artisanale. L'activité artisanale produit un ouvrage extérieur à l'artisan, étranger à l'activité qu'il l'a produite, étranger à l'activité artisanale. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que l'artisan ne bénéficie pas de ce qu'il fait. Pour les Grecs, l'homme agit véritablement quand il utilise les choses, non lorsqu'il les fabrique. Et Jean-Pierre Vernon écrit, je cite, « La praxis qui confère directement à l'agent l'usage de son action, l'emporte comme type et niveau d'activité sur la poésis, opération fabricatrice qui met le producteur par l'intermédiaire de l'objet produit sous la dépendance et au service personnel de l'usager. » Fin de citation. Il nous faut à présent aborder la troisième et dernière caractéristique du travail artisanal, sa naturalité. En effet, la techné de l'artisan, la technique artisanale, se trouve enfermée à l'intérieur de bornes étroites. Les techniques ne sont pas perfectibles, mais limitées dans leur nombre et dans leurs ressources. Comme nous le verrons dans le prochain podcast, la technique grecque ne vise pas le progrès indéfini. « Chacard », écrit Jean-Pierre Vernon, est au contraire, dès le principe, bloqué dans un système fixe d'essence et de pouvoir. Fin de citation. Les Grecs, donc, renoncent au progrès technique indéfini. Comment expliquer cela ? En réalité, multiplier les techniques signifierait multiplier les besoins. Néanmoins, les besoins ne sont jamais infinis. Pour les Grecs, au-delà d'un certain nombre, les besoins ne sont plus des besoins stricto sensu, mais constituent bien plutôt des plaisirs. Reste que le but naturel des techniques, qui s'avère être en même temps leur limite, est la satisfaction des besoins. Si les techniques outrepassent la satisfaction des besoins, elles donneront lieu alors à des illusions ou encore à des imitations, donc à plus rien de réel. La technique doit alors se limiter ou être limitée pour demeurer naturelle. Par conséquent, quand l'artisan grec se livre à son activité, il ne prend pas conscience de tout ce qui le sépare de la nature et n'a même pas pour viser l'humanisation de la nature par son travail. Il ne se libère pas, ne s'émancipe pas dans ses représentations de la nature. Ainsi que Marx définira au XIXe siècle le travailleur dans le livre 1 du Capital. Dans sa production, l'artisan voit au contraire sa propre activité se naturaliser, écrit Jean-Pierre Vernon. Par exemple, Démocrite lui-même assimile les techniques des artisans aux opérations de la nature. L'artisanat donc, à travers la technique qu'il requiert et qu'il implique, relève donc bien de la nature. Ce qui veut dire que l'artisan ne produit pas un artifice, ne produit rien d'artificiel ou de contre-nature. L'artifice, pour les Grecs, désignait bien plus tôt les activités qui ne produisaient que des fictions. L'artifice, pour les Grecs, c'était plutôt ce qui se rangeait du côté des sophistes. Mais la distinction cependant entre la nature et la convention, entre la fusis et le nomos, reste relativement rigide. Et l'homme grec, nous dit Jean-Pierre Vernon, ne s'était pas assez détaché de la nature pour produire une œuvre entièrement réelle, purement humaine, mais qui ne se trouverait pas du côté de la simple illusion, du côté de la simple convention. Merci Alexis. Alors, on avait pris un peu de retard, on devait poster ce podcast hier et puis... Ce sera samedi. Voilà, contre-temps, nous a contraint de diviser en deux l'enregistrement, ce qui fait que la vidéo, le podcast, sera en ligne ce soir, samedi 28 mai. Alexis, on se retrouve pour la quatrième partie de ce podcast. Vendredi prochain. Vendredi prochain. Et puis, nous vous remercions à tous pour votre fidélité, n'oubliez pas de vous abonner, de nous mettre un petit pouce vers le haut, vous pouvez actionner la petite cloche pour être informé de toutes nos dernières publications et puis, n'oubliez pas si vous le souhaitez de nous soutenir, si vous aimez ce qu'on fait, de nous soutenir via le lien Tipeee qui est en description, vous aurez le privilège d'avoir votre nom en fin, sur le générique de fin. Voilà. Merci à tous. On se retrouve vendredi. Très bon week-end, très bonne semaine à tous. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.